L'année 2013 commence mal pour les commerçants de Douensa. Située à 800 kilomètres au nord-est de Bamako, en pays d'Ogon, cette belle région attirait autrefois les touristes. Malgré une légère amélioration depuis le départ des islamistes, les hôtels restent la plupart du temps désert. Nous sommes des hôteliers. Et depuis près d'un an, on n'avait pas de touristes, on n'avait pas d'ONG, on n'avait pas de clients d'hôtels. Donc on a énormément souffert. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci que nous commençons à voir les blancs à Douensa. Ça, c'était une dernière très rare. Mais depuis l'arrivée des troupes françaises et africaines, les habitants se plaignent désormais de vivre sous embargo, une ville en état de siège, cernée par les chars et les mines. Les principaux axes de circulation sont bloqués. La route du sud vers Bamako, essentielle pour l'approvisionnement, reste fermée pour limiter les mouvements des islamistes. Sur le marché, les clients sont rares et les produits de plus en plus chers. Pour le moment, pas de pénurie alimentaire, mais le commerce est presque paralysé. Ça ne va pas. Il n'y a pas de personnes, tous sont partis. Le ravitaillement, il n'y a pas de véhicules. Les véhicules ne rentrent pas, ils ne savent pas. Donc pour un apprisonnement, nous n'avons pas de véhicules qui vont amener ça. Autre problème, l'essence qui vient à manquer, plus une goutte dans les stations-service. En urgence, l'armée malienne a fait venir une citerne, suffisamment pour faire rouler le corbillard de Douenza et quelques mobilettes. Avant, l'essence était à 690 francs CFA, mais maintenant c'est à 720. Et le gasoil avant, c'était à 600, mais maintenant c'est à 640 francs CFA. Le conflit malien pèse donc toujours lourdement sur l'économie du pays. Les pertes sont estimées à 400 milliards de francs CFA, soit 600 millions d'euros, près de la moitié du budget de l'État. Mais les perspectives semblent encourageantes. En 2011, le pays était en récession à moins 1,5%. Cette année, le Mali pourrait rapidement renouer avec une croissance de près de 5%, estime la Banque mondiale. Sous-titrage ST' 501